Alors, par respect pour ceux qui sont arrivés à l'heure, on va débuter et puis, plan match, on va se jaser des intentions et du contexte de la fameuse journée techno que je désire partager avec vous, des ressources humaines qui étaient impliquées, le matériel qui a été prévu, des étapes pendant et avant, les ateliers comme tels qui étaient offerts, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous intéresser aussi de voir quelles ont été les idées d'ateliers à offrir aux élèves pendant cette journée-là. Toute la logistique derrière ça, les partenaires qu'on a sollicités, puis on va essayer de conclure éventuellement avant 9h30, c'est notre deadline. Puis, d'emblée, d'entrée de jeu, là, je vous dis, annoter s'il vous plaît, surtout quand vous verrez la petite image des crayons qui sont là. On ne peut pas parler plusieurs en même temps, mais on peut annoter tous en même temps. Je trouve ça génial quand on participe à des rencontres comme ça, soit en présentiel alors qu'on a un Google Docs, soit en virtuel, bien, il y a une plateforme très intéressante pour ça. Donc, non seulement dans les pages où c'est vraiment prévu, puis il y a ce compte-là, mais partout ailleurs aussi. Puis moi, pour essayer de vous encourager à le faire, je vous dis d'emblée que je vais partager la version annotée en plus de cette version-ci qui est dans les documents téléchargés. Bien, je vais partager la version annotée aussi. Donc, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas juste nos idées, mes idées qui sont intéressantes, mais aussi beaucoup les vôtres pour faire en sorte qu'une journée techno éventuellement qui se passerait dans votre commission scolaire, mais ça va être encore plus riche parce que vous allez avoir les idées de nous huit. Je pense qu'on va même être neuf, parce qu'il y a huit, je pense, huit personnes inscrites. Alors, ces fameuses intentions, bien, nous, à l'origine de la journée techno, on voulait partager une expérience de masse, puis on voulait que ça mobilise plusieurs personnes, générer des impacts intéressants en matière d'intégration des tics en classe. En fait, c'était beaucoup mon intention à moi, je voulais m'assurer que la direction de l'école, c'est sûr qu'elle voulait avoir une activité qui a une certaine portée médiatique et tout. Moi, je voulais surtout aller rejoindre un paquet d'enseignants qui sont moins souvent interpellés par l'intégration des tics en classe. Il y avait aussi une intention de favoriser l'intégration des tics pour l'ensemble des classes, puis il y avait une activité impliquant tous les enseignants qui, tous ces enseignants-là, devenaient animateurs. Puis, tous les élèves, évidemment, étaient participants, mais même certains élèves étaient co-animateurs. Donc, ça, c'était à l'origine, là, notre intention. Puis, ce n'est pas rien, je suis persuadé que vous pouvez penser à des écoles dans vos milieux où il y a quand même toujours un, deux, trois enseignants sur une équipe de 20-25 qui sont vraiment plus difficiles à atteindre. Alors, c'est un aspect que je trouvais très intéressant de ce genre d'activité-là, c'est qu'on pouvait vraiment s'assurer de rejoindre l'ensemble du personnel. Initiatives, c'est intéressant de connaître le contexte à l'origine. C'est une initiative 100% école. Alors, ils m'ont fait signe, ils m'ont dit, nous avons l'intention de, c'est sûr que je les ai encouragés, j'ai poussé dans leur dos et tout, mais à l'origine, ça venait d'eux. Puis ça, c'est sûr que c'est du bonbon quand c'est comme ça. Le comité éthique de l'école, donc la réapo et la direction de l'école et quelques autres enseignants qui font partie du comité éthique de l'école ont eu cette idée-là. C'est sûr que le leadership de la direction d'école y est pour beaucoup, mais c'était leur projet. Oui, c'est une école primaire, puis j'y viendrai sous feu. Puis, c'est peut-être pas évident de faire la même chose dans une école secondaire. En tout cas, c'est pas évident que le comité éthique d'une école secondaire se mobilise à ce point, mais bon, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé que ce soit leur projet. Moi, j'étais comme un invité, une personne qui leur venait en aide. Puis, j'y pense souvent. Je voudrais que ça se reproduise dans d'autres écoles, et à ce moment-là, ça ne serait pas un contexte aussi idéal, mais je pense que c'est quand même faisable de convaincre les gens que ça devienne leur projet. Ce qui t'aurait surpris, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est avec le support de plusieurs intervenants, évidemment. Donc, je fais un petit parallèle avec l'English Day, parce qu'on pourrait comprendre difficilement, ou on pourrait avoir de la misère, oui, là, je comprends que ça t'aurait surpris que ce soit secondaire, malgré qu'on a des petites écoles secondaires. Nous, entre autres, on a la chance d'avoir une école secondaire qui est de la trame des écoles primaires, avec moins de 500 élèves, puis je verrais ce projet réalisable à cet endroit-là. Parallèle avec l'English Day, je vous l'explique, le directeur de cette école-là était enseignant à l'époque où moi, je faisais mon stage de troisième année dans une école primaire ailleurs, où il y avait aussi une enseignante en anglais langue seconde, qu'on est des amis qui se connaissons très bien, et Carole, cette enseignante-là en anglais langue seconde, elle avait pour habitude, puis vous allez mieux comprendre l'origine de tout ça, puis je pense que c'est intéressant, elle avait pour habitude de faire une journée des English Day à chaque année dans l'école, parce qu'elle se disait, il faut que ça transcende les murs un peu, l'espèce d'apprentissage de l'anglais langue seconde, il ne faut pas que ce soit juste quand tu viens dans ton cours de spécialiste, etc. Alors, puis ça faisait plein de sens d'avoir une journée des English Day, tout le monde était capable de parler puis se débrouiller en anglais, puis les enseignants comme les membres du personnel, on est dans un pays bilingue, etc., si on met de côté un paquet de trucs affectifs. Alors, ça faisait plein de sens, tout le monde était d'accord pour dire, « Hey, c'est le fun, on peut donner l'occasion pour les élèves d'être dans un bain d'immersion totale pendant une journée. » Ils ont pensé faire un parallèle avec les technologies. C'est plus, je pense que c'est encore plus pertinent de le faire pour l'anglais langue seconde à cause du phénomène d'immersion dans un milieu complètement dans la langue seconde, mais si on fait le parallèle, c'est aussi intéressant pour la technologie. C'est ça que Carole et Sylvain, Sylvain étant le directeur, Carole l'enseignante en anglais langue seconde, qui sont encore dans la même école, c'est pas la même école, mais ils sont ensemble dans une autre école. Ils se sont dit, « Hey, pourquoi pas faire une journée techno? » Alors, c'est l'origine de la chose. La fameuse école, c'est l'école Saint-Jean de Grenby, une école primaire où il y a une école, somme toute, de classe moyenne, 18 classes, 400 élèves. C'est une école complète, c'est du presco à la sixième année qui contient donc les trois cycles et des classes de prescolaire. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Il y a un directeur d'école, évidemment, pour tout coordonner, puis c'est sûr que c'est une direction en or, à mon avis, c'est quelqu'un qui a fait une grande différence dans tout ça. Il a eu la grande sagesse d'impliquer beaucoup de monde aussi, entre autres, un parent accompagnateur, et parfois, c'était des élèves du cégep, par activité, pour aider les enseignants, et c'est très important de le mentionner. Moi, je tenais à ce que chaque enseignant soit vraiment l'animateur principal, mais il y avait quand même deux adultes par classe pendant cette fameuse journée techno pour animer les ateliers. En ressources humaines, il y avait aussi donc deux techniciens de la commission scolaire qui étaient en présence dans l'école toute la journée pour nous aider. Olivier de la Chevretière, qui est connu par plusieurs, parce qu'il travaille à la COPS avec moi, était aussi sur place toute la journée. Mais, que dire d'autre, en plus des enseignants pour animer les ateliers, il y avait une entreprise qu'on a sollicité aussi, Locageux, qui est en fait le papa d'un élève de l'école à une entreprise de location de jeux vidéo. Alors, il s'est présenté, puis il a offert ses services, il nous a même prêté des jeux, des Kinect, puis des Wii. Il y avait Jean-Michel Vanas de VTL, puis il y avait des enseignants du secondaire qu'on a sollicité, une école secondaire qui est tout près, entre autres, pour animer l'atelier sur la robotique, parce qu'il n'y avait pas d'enseignants comme tels qui étaient habilités à le faire. Est-ce qu'au niveau des ressources humaines, il y a des idées fabuleuses qui vous viennent en tête, genre, vous auriez peut-être eu avantage à penser à telle personne, telle personne ou tel type de personne à inviter, à solliciter ou à mobiliser pour qu'ils soient présents avec vous pendant cette journée? Je vous réveille solide, là. Ou pas. Et c'est le fameux silence radio des présentations via cinéaste, c'est bien, oui. En fait, c'est bon, toute idée est bonne. Souvent, c'est sûr qu'on a plus de facilité à les solliciter quand c'est des parents de nos élèves, puis on a essayé de démosailler ça beaucoup. Il y a plusieurs métiers de parents d'élèves qui pourraient être intéressants et c'est fou comme on demande toujours le même genre de participation aux parents d'élèves. En tout cas, moi, je le trouve, c'est un commentaire personnel, mais souvent, les parents sont tannés un peu de venir à l'école pour ramasser de la gouache qui a été renversée par terre et tout et tout. Mais quand on les sollicite, moi, j'ai remarqué, en tout cas, pour la technologie, il y en a pas mal plus que d'habitude qui se prêtent au jeu puis qui sont intéressés à prendre une journée de congé au travail puis à venir à l'école. Alors, merci beaucoup. Poursuivons. Au niveau du matériel, je pense que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on était en mesure de mobiliser. il y avait 30 iPads, il y avait 96 netbooks. Ça nous a beaucoup aidé que la majorité des ordinateurs prêtés soient des netbooks à cause de la grosseur, évidemment, de la machine pour le transport et tout et tout. Puis ça a été emprunté, tout ça. On n'est pas allé très loin. C'est pour des raisons évidentes. On ne voulait pas se donner trop de troubles. Alors, juste en sollicitant les trois écoles des environs, l'école Saint-Jean, c'est quand même une école au centre-ville de Grenby, on est en mesure de ramasser pratiquement plus de machines que l'électricité de l'école nous permettait de brancher. Il y avait 40 instantaires portables, donc de dimension traditionnelle. On était en mesure de solliciter deux TNI à la compagnie Smartboard parce que dans cette école-là, l'école Saint-Jean, il n'y avait aucun TNI jusqu'à maintenant. Alors ça, ça a fait un effet assez important auprès de l'ensemble des élèves et des enseignants. On était très contents de voir ça, comment ça fonctionnait. Puis, le nerf de la guerre qu'on oublie facilement. Olivier et moi, on l'a moins oublié parce qu'on fait partie de l'équipe de la logistique de la COPS, mais des bords d'alimentation et des extensions électriques, ça a l'air fou, mais c'est toujours l'affaire qui manque à la dernière minute. Tu penses en avoir besoin de 30, il faut que tu en aies 90 parce qu'il s'en prend toujours beaucoup plus puis s'il n'y a pas d'électricité, il ne se passe pas grand-chose. Malgré que les netbooks, c'est aussi un avantage. La pile rechargée complètement, ça leur permettait de faire un petit bout quand même. Alors, poursuivons. Il y avait aussi des projecteurs supplémentaires. L'école était quand même bien équipée en matière de projecteurs fixés déjà. Dans toute la commission scolaire depuis le début, nous, on a beaucoup fait la promotion, en fait, avant que la subvention TNI arrive, on a fait beaucoup la promotion d'installer des projecteurs d'abord pour un grand nombre de classes pour avoir le plus d'effet possible auprès des élèves et ensuite d'installer des TNI qui étaient comme la cerise sur le Sunday. Ça, c'était une politique avant la venue de la subvention. Ça fait partie des raisons qui expliquent que cette école-là avait beaucoup de projecteurs. On a quand même mis 13 supplémentaires qu'on a empruntées encore une fois à gauche et à droite, entre autres ici au centre administratif et au CITIOS. Il y a eu d'installer 8 bornes supplémentaires. Il y avait déjà un bon réseau filaire, mais étant donné la masse de machines qui étaient toutes pour solliciter le lien sans fil, on a augmenté ça un peu. Puis, des jeux Kinect et des jeux OUI, c'est sûr que ce n'était pas des choses qui étaient dans l'école et ça a été emprunté au magasin de location de jeux, justement. Est-ce qu'il y a des idées mirabolantes? Entre autres, Kinect et OUI, je n'aurais pas pensé, c'était d'autres personnes de nos comités qui ont pensé à ça et ça a été un aspect très important. Ce n'est que ludique, oui, mais dans le cadre d'une journée techno, ce n'est vraiment pas une mauvaise idée d'avoir au moins un atelier sur quatre où c'est plus ludique puis ça a eu un effet très, très, très intéressant. Alors, ce qu'il y a d'autres, dans le fond, je vous dis ça pour la OUI et la Kinect pour ne pas se limiter à des... pour penser à l'extérieur de la boîte, finalement, pour ne pas se limiter à des choses auxquelles on pense tout le temps, mais au niveau matériel, je suis persuadé qu'une reprise de cette journée de techno-là ailleurs, bien oui, des GPS, c'est une bonne idée. Dans l'école, ça peut être drôlement intéressant, à petite échelle, même avec les plus petits. Oui, c'est bon ça, les iPods, parce qu'on pense souvent à iPad, mais un iPod, tu peux faire tellement de choses avec ça, même si l'écran est plus petit. C'est sûr que les appareils photo puis la vidéo, c'était déjà des choses qui étaient à gauche et à droite. Il n'y a pas eu des ateliers systématiquement à ce sujet-là, on le verra tantôt, mais c'est des bonnes idées aussi. Je savais qu'en fait, ce matin, je vous donne un atelier, mais moi, je vous sollicite pour avoir des idées supplémentaires. La reprise de la journée techno dans d'autres écoles de Maciès, vous m'avez vu. et vous m'avez vu.